On a une petite équipe, c'est super et tant mieux. Bien, chers amis, bonjour, bienvenue à cette deuxième séance de Rue Libre. Merci à vous d'être présents et à toutes les personnes qui vont venir peu à peu. Soyez les bienvenus pour cet petit moment de bonheur où on va rencontrer différents organisateurs de différents lieux, différents festivals, différents directeurs et les problématiques qu'ils rencontrent. L'idée, c'est de présenter un peu ces différentes problématiques, de vous les expliquer. Question qu'on continue à rester dans le dialogue, qu'on continue à dialoguer les uns avec les autres et qu'on se rende bien compte à la fois artistes et organisateurs des problématiques qu'on peut rencontrer dans ces périodes fort troublées. J'espère pour vous que vous n'avez pas lu les informations que nous a balancées Angela Merkel aujourd'hui qui annonce qu'on en a pour quatre ans. Voilà, j'espère qu'elle a totalement tort, cette chère Angela. Néanmoins, voilà un problème face auquel on est et les festivals se débattent comme ils peuvent et vous allez certainement le rencontrer. La séance qu'elle a, c'est aussi rencontrer différentes personnes qui vont vous parler de problématiques, de choses très claires, de problèmes qu'on peut avoir. C'est aussi une manière de permettre à des gens de comprendre que veut dire l'organisation d'un événement et jusqu'où ça peut poser problème. J'ai promis que je le ferai rapidement. Néanmoins, on a autour de la table pas mal de monde et ce n'est pas souvent. Donc, merci, bienvenue à Rue Libre, le fameux Rue Libre suisse. On a décidé de le faire avant les Français parce que vraiment, on ne respecte rien. Rue Libre qui se passe sur Zoom et ailleurs. Je vous rappelle que toute la semaine, il se passe différents événements, des remises de prix, il y a une assemblée générale, etc. Vous êtes évidemment les bienvenus pour nous suivre. Merci à vous. Donc, voilà, on a un Covid, il nous est tombé sur le coin de la tête. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Je n'ai pas la moindre idée. Ce qui est certain, c'est qu'on a tous un certain nombre de problèmes. Et en tant que membre du comité de l'association de la Fédération des Arts de la Rue Suisse, j'ai invité différentes personnes et certains d'entre eux vont devoir parler un peu plus vite. Je vais d'abord directement donner la parole à Pierre Dufourreau, qui est directeur artistique de Chalons dans la rue notamment et qui travaille aussi à Générique Vapeur, une compagnie que certains d'entre nous ont la chance de connaître. Bravo. Pas Générique, pardon, Complexe Cafarnaum. Excusez-moi, j'attends le message de Générique Vapeur pour que je sois sûr qu'elle vienne. Complexe Cafarnaum aussi, qui est à côté de Lyon. Voilà, j'avais envie de te demander, je sais que tu te poses, toi, beaucoup de questions sur l'événement qui va avoir lieu. Je sais que pour toi, c'est un tout petit peu compliqué actuellement à plein de niveaux. Est-ce que tu peux, en quelques minutes, un peu nous raconter quels sont les problèmes que rencontre Chalons dans la rue actuellement ? Vous êtes censé avoir lieu en juillet, si je ne m'amuse. Donc, je vais vous expliquer les problématiques que vous avez, expliquer ce que tu peux nous dire et peut-être nous dire ce que tu ne peux pas dire, si tu as le droit de le faire. Bonjour. Merci, Manu. Bonjour à toutes et à tous. Là, en fait, je suis à Chalons, on est en Réunion, pour justement essayer de voir comment on peut démêler la ficelle. J'avoue que c'est extrêmement vertigineux. On est parti avec notre partenaire principal, la ville de Chalons, pour proposer une édition du festival en 21, du 21 juillet au 25 juillet, sur laquelle serait, sur cette édition, on aurait grosso modo à peu près 130 compagnies. Donc, on envisage aujourd'hui, très concrètement, de diffuser ce qu'on appelle aujourd'hui les parties prix de création, le IN, avec une petite vingtaine de projets. La sélection off, avec une centaine de projets. Et puis, un nouveau dispositif qu'on a lancé cette année, qui s'appelle l'Aube de la création, où là, il y a vingt projets. L'Aube de la création, l'envie, là, on est sur des sortes de maquettes de spectacles pour présenter des extraits ou présenter, en tout cas, le climat, l'envie, le propos et puis un peu le langage aussi d'une équipe artistique pour lancer des productions pour 2022 ou 2023. Donc, voilà. Ça, c'est l'ambition sur laquelle nous sommes. Juste un mini mot sur cette Aube de la création. Vraiment, moi, j'ai tenu à ce qu'on mette en place ce nouvel appel à projets. On a eu 300 propositions, là, pour cette Aube de la création. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important, 2021, de réouvrir aussi des espaces de création, de relancer aussi des écritures. Tout le monde, je pense, en a besoin pour pouvoir tenter de démêler l'imbroglio dans lequel nous sommes toutes, que ce soit artistes ou diffuseurs. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se profile, je pense, quand même en grande partie et ce qui serait intéressant, à mon sens, c'est comment on va arriver à contourner ces contraintes et comment, même s'il y en a pour quatre ans, on va arriver à faire des choses et à faire en sorte qu'il y ait des nouveaux espaces de diffusion qui se mettent en place et qu'on puisse quand même réellement créer des rencontres entre des propositions artistiques et des spectateurs. Donc, pour moi, il y a des réponses qui sont du côté, on va dire, des organisateurs de manifestations. Mais je pense que les réponses, elles sont aussi du côté de l'artistique, des propositions artistiques. Et il est d'autant plus nécessaire, et c'est pour ça que j'ai aussi répondu à ta demande, Manu, enfin votre demande. Je pense qu'il est extrêmement nécessaire aujourd'hui d'essayer de voir comment il y a un rapprochement, il y a des, on va dire, je pense qu'il y a des co-constructions à stimuler, à essayer de générer pour faire en sorte qu'on rende possible ces rencontres avec le public. Parce qu'aujourd'hui, dans le format, on va dire, traditionnel, il faut qu'on aille explorer dans les marges, il faut qu'on aille explorer sur d'autres manières de créer ces rencontres entre artistes et spectateurs pour contourner les contraintes, je pense. J'ai une question, d'habitude, tu as combien de membres dans ton festival en termes de public ? Alors, a priori, il y a 250 000 spectateurs. J'insiste sur le terme spectateurs, parce qu'en fait, le comptage, il est fait plutôt au niveau des jauges publiques. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a 250 000 personnes dans la ville. Ça veut dire qu'il y a entre 200 000 et 250 000 personnes. Donc là, on est en plein milieu de la tourmente. On nous dit, il ne faut pas plus de 5 000 personnes sur un site. Alors, est-ce que c'est un site ? Est-ce que c'est la ville ? On est sur ces réflexions. Là, je vous donne là où on en est aujourd'hui. En gros, on a l'ambition, on a l'envie, enfin l'ambition. On a l'envie que ce festival ait lieu dans un format de 4 jours. Voilà, ça, c'est un parti pris. Il y aurait pu y en avoir d'autres. Mais bon, c'est comme ça. On essaie de jouer le jeu à fond. Et aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver, à réinventer une règle du jeu pour les spectateurs festivaliers. et qu'on réfléchit à créer des quartiers de jeu pour pouvoir compter des personnes sur, on va dire, des périmètres un peu plus larges. Parce qu'en fait, on ne veut pas faire un contrôle pour chaque aire de jeu. Donc, peut-être créer des zones un peu plus larges dans lesquelles il y a, on va dire, je ne sais pas, une vingtaine de propositions avec des entrées sur des plages horaires. Enfin bon, on est au milieu de ça, dans un contexte global où, en fait, on a très, très peu d'informations. Donc, je pense que, je ne sais pas où en sont Fred, Anne, Olivier, etc. Mais on a, l'association des CNAREP a lancé aujourd'hui une... Juste un détail, les CNAREP, pour ceux qui ne connaissent pas, sont les Centres Nationaux des Arts de la Rue et de l'Espace Public qui sont les centres dédiés à la création en arts de rue en France qui sont au nombre de, il y en a un qui a bougé, 11, 13, je ne sais plus. 14. 14, ou la vache, il y en a plus que ce que j'imaginais. Pardon, excuse-moi. Il me semble, je ne sais plus parce qu'effectivement, il y en a un qui a bougé. Non, mais juste, peu importe le détail, en fait, de cette communication, ce qui est très difficile aujourd'hui, et en plus dans les timings dans lesquels nous sommes, en gros, on est à quatre mois des manifestations, quatre, cinq mois, pour d'autres, c'est encore plus proche. C'est l'absence de cadre. En fait, il y a des espèces de principes, mais en fait, on n'a pas plus d'informations que la communication qui est faite par la ministre de l'Agriculture à un moment donné. Et en région, en local, il me semble, les DRAC ou même la DGCA ne sont pas en capacité vraiment de nous préciser vraiment les règles. Donc, aujourd'hui, ce qu'on pressent, c'est effectivement la question d'un public assis. Donc, ça, c'est une problématique énorme en termes d'infrastructures et aussi en termes esthétiques. Est-ce que ça nous coupe complètement de tous les projets d'ambulatoire ou pas ? Enfin, voilà, tout ça est assez… Enfin, je n'amène pas forcément beaucoup d'eau au moulin de cette table ronde. J'avoue quand même qu'on patauge pas mal et que même les contacts qu'on peut avoir avec la préfecture, en fait, les préfectures, tant qu'eux n'ont pas de décret ou de texte un peu tangible, ils sont assez frileux à rentrer en dialogue. Donc, voilà, et juste pour finir, on sent… Enfin, ça, ce n'est pas on sent, c'est que l'autre composante, c'est qu'aujourd'hui, il va y avoir un coût de la mise en place pour rentrer dans les conditions sanitaires et pour s'approcher, donc le coût des assises, le coût des comptages, le coût des barriérages, le coût des éventuelles billetteries, etc. Il y a un coût qui va être très, très important et ça, c'est pareil. Aujourd'hui, en termes de financement, on ne sait pas trop comment ça va se danser. J'ai une question pour toi, juste rapidement. C'est quoi votre limite ? À un moment donné, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait où tu dis, bon, on ne fera pas l'événement ? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux te permettre de dire en tant qu'organisateur d'événements ? Nous, à Châlons, la particularité de Châlons dans la rue, c'est qu'on est dans une relation, on va dire, quand même très proche de la municipalité, on n'a pas vraiment… De toute manière, en tant qu'organisateur, nous, la décision, elle ne nous appartient pas. Je pense que c'est une décision qui se concerte avec nos partenaires, donc en premier lieu, la ville. Après, vous savez bien, autant que moi, que les enjeux, après, ils sont dans la relation entre les collectivités locales et l'État. C'est l'État qui impose un certain nombre de… Que ce soit sur ce sujet ou celui des élections régionales ou à plein d'autres endroits, le raccord entre les décisions, on va dire, de l'État et les prises de position des collectivités locales, elles sont toujours… Enfin, il y a en tension et en négociation. Nous, en tant qu'organisateurs de la manifestation, ce n'est pas nous qui allons pouvoir décider. J'avoue qu'il y a quand même une donnée qui, à un moment, est cruciale quand même. Je vais parler d'une question… Enfin, ce n'est pas esthétique, mais c'est artistiquement, culturellement, jusqu'où on peut aller dans l'encadrement du public et dans les situations, en fait, qu'on va créer. Aujourd'hui, un festival de spectacles de rue avec que des spectateurs assis et des contrôles de jauge sur tous les sites de jeux, etc. Qu'est-ce que ça véhicule, quoi ? Et je pense qu'en fait, le curseur, il est un peu toujours… C'est entre la nécessité, je pense, qu'on partage toutes et tous de vouloir faire en sorte que les choses existent et que la rencontre entre l'artistique et les publics ait lieu et jusqu'où on est prêt à aller. C'est là où je crois qu'il faut qu'on invente pour faire en sorte de trouver d'autres manières de créer cette rencontre et qu'en fait, effectivement, peut-être que fragmenter, avoir plus de petits rendez-vous, travailler sur d'autres types d'espaces, sur d'autres types de règles du jeu avec le public, etc., pourrait être une manière de qualifier artistiquement ces rendez-vous. Alors que là, si on l'aborde uniquement sur un plan, on va dire, sanitaire, ça peut créer un climat assez particulier, quoi. Je te remercie beaucoup, mon ami. Merci, désolé, je vais passer la parole à tout le monde. Merci à toi, Pierre, d'avoir dit un petit mot sur Chalon. Parfait. Dans les questions qui sortent, il y a la question des déambulations, certainement qu'elles pourraient revenir. Peut-être qu'à un moment donné, on pourra glisser un petit mot sur les lois antitorisme en France qui se rajoutent en pile sur les autres problématiques qu'on a. Je vous propose sans plus tarder de donner la parole à Anne Le Goff, qui est la directrice du CNAREP, l'atelier 231 Sautteville-les-Rouans et du festival Vivacité dans la même ville, à côté de Rouen, évidemment. Alors, tu m'as parlé de problématiques très techniques. Toi, tu as dû déjà annuler ton festival sous sa forme habituelle. Tu l'as déjà annoncé. Déjà, en deux mots, est-ce que tu serais d'accord de nous raconter quelques-unes des problématiques que tu as eues et la raison pour laquelle tu as dû changer de format ou en tout cas réfléchir à autre chose ? Oui, bonjour à vous. Alors, pour ce qui concerne Vivacité, c'est vrai que je pense que chaque festival a ses contraintes, ses appuis, son infrastructure qui est toute particulière en fonction de la période où il a lieu. Nous, il se trouve qu'on a lieu fin juin, donc sur vraiment une toute fin d'année scolaire. Et donc, on a ce festival qui s'organise tous les ans sur trois jours. Donc, c'est 100 000 spectateurs, donc jauge cumulée. En moyenne, c'est 500 artistes accueillis entre la sélection du off et puis la programmation officielle. Beaucoup de professionnels, etc. Et donc, cette grosse infrastructure, en fait, elle existe et elle marche parce qu'on peut s'appuyer sur tout un tas de lieux et d'acteurs de la ville de Sotteville, c'est-à-dire les lycées, les centres hospitaliers, les écoles, les gymnases, les équipements sportifs. Quand je dis les centres hospitaliers, on en a deux. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de points d'interrogation qu'on avait sur ce gros tableau, ce sodoku géant de cette infrastructure Vivacité avec des potentiels reports d'examens dans les lycées, donc peut-être pas du tout d'accès, outre les contraintes sanitaires, les mesures sanitaires. Donc, tout ça, en fait, s'accumulait et on s'est dit assez tôt qu'il fallait qu'on repense, qu'il n'était pas question d'avoir une année complètement nulle, que si on lançait cette grosse machine, on risquait de ne pas lever ces points d'interrogation avant le mois de mai, voire un peu plus tard. Et que donc, à partir de là, on a souhaité très tôt, en lien, en dialogue évidemment étroit, comme le disait Pierre, avec les villes, qui sont quand même nous, on est en coréalisation, le CNAREP apporte aussi des financements sur ce festival, c'est vraiment une coréalisation entre l'association Atelier 231 et la Ville, mais la Ville est quand même majoritairement productrice de l'événement et donc elle a voix au chapitre et une voix forte aussi. Donc, en dialogue avec le conseil municipal, on a décidé assez tôt de pouvoir reconfigurer, travailler de manière inédite pour préserver, essayer de préserver au maximum un format de festival pour fin juin, sachant qu'on savait qu'on ne lèverait aucun de ces points d'interrogation sur cette infrastructure et que ce n'était pas tenable. Donc, il y avait aussi cette idée qu'on ne fait pas vivacité, son âme, il existe depuis 30 ans, on a fêté les 30 ans en 2019, c'est vraiment un événement, une idée de temps, de lieu sur trois jours, un grand rassemblement dans l'espace public. C'est ce tout-là qui donne l'âme du festival, c'est aussi la fête, la convivialité. C'est un festival professionnel, mais aussi une grande fête attendue dans la métropole rouennaise. Et donc, il n'était pas question de faire un demi-vivacité, ça n'existe pas. Je veux dire, vivacité, ça se tient d'un tout. Les compagnies accueillies, donc du off, viennent parce qu'il y a aussi 460 professionnels et que tout ça marche ensemble et qu'on les accompagne et qu'on mutualise entre la programmation officielle et le off sur la technique, sur l'accueil, que je vous parlais des lycées, tout ça, mais c'est eux qui nous ouvrent leurs portes pour l'hébergement de ces 500 artistes. Donc, si on n'a pas les réas, les lycées, les collèges, etc., on n'a absolument pas de quoi héberger tout ce monde-là. Il y a aussi beaucoup de participation des habitants. Enfin, voilà, je vous laisse imaginer que ce n'était pas simple. Donc, on a pris très vite cette décision de reconfigurer le festival et j'ai envie de dire à contre-courant de l'âme de ce festival depuis 30 ans, de son format historique qui est vraiment, on rassemble sur trois jours, ça arrive, ça repart aussi vite que c'est venu dans la ville et c'est un temps fort, voilà, très populaire sur trois jours. Donc là, on redéploie sur trois semaines. On s'est dit que le seul moyen d'éviter la question du grand rassemblement, c'était déjà de redéployer dans le temps. Donc, vous voyez, à contre-courant de ce qu'on dit habituellement, c'est-à-dire nous, c'est trois jours à fond la caisse, d'habitude. Et puis, on a décidé aussi de faire à la fois des petites formes dans les quartiers, c'est-à-dire les artistes vont vers les quartiers, vers les habitants, et non pas les habitants vont vers les projets artistiques dans l'espace public. Et moi, j'ai proposé aussi tout un volet de programmation des créations 2020-2021 dans l'enceinte, dans les espaces extérieurs de l'atelier 231. 231, pour ceux qui ne connaissent pas, on a 3000 m2, donc on a un bel espace extérieur. Pourquoi ce choix-là ? Parce qu'en fait, il n'était absolument pas question. Il y a quand même un certain, comment dire, je ne sais pas, le mot traumatisme est un peu fort, mais quand même, les élus ne souhaitaient absolument pas qu'il y ait une quelconque raison d'annuler. Donc, l'atelier étant classé installation ouverte au public, IOP, on a pu se dire, on a fait un gros événement au mois de septembre pour les journées du patrimoine. On a eu d'abord une autorisation négative de la préfecture, puis en dialogue avec eux, ils ont autorisé l'événement via cette appellation IOP. Donc, on s'est dit, on sécurise, on veut absolument que des créations puissent sortir. Ça, c'était le premier point, les créations 2021. On voulait aussi absolument que le public puisse retrouver les artistes et vice-versa. Donc, on a décidé d'organiser ça dans ces enceintes extérieures qui sont traitées de manière différente de l'espace public et qui permettent a priori de sécuriser l'événement. Je dis a priori parce qu'on n'est pas du tout à l'abri d'avoir des réglementations qui tombent. Alors, moi, je me suis noté un certain nombre de points. Enfin, après, je vous passe. Évidemment, on essaye d'accompagner au maximum la question du off. Par exemple, on a ciblé, on ne pouvait pas faire des mesures spécifiques pour les 50 ou plus compagnies qu'on accueille dans le off. Donc, on a vraiment ciblé sur les compagnies en région. Donc, par exemple, cette année, sur les trois week-ends, entre le 11 juin et le 27 juin, on va programmer à minima une représentation de chaque compagnie en région qui avait postulé sur le off 2020, qui a été annulé totalement. On devait reprendre partiellement le off 2020 pour 2021, plus réouvrir un appel pour les créations 21. Donc, ça, ça ne s'est pas fait. Mais de fait, on savait qu'il y avait quelques compagnies en région qui avaient des créations à proposer. Donc, toutes ces créations 20-21 du off pour les compagnies normandes vont jouer, rémunérer sur une représentation. Et j'ai envie de dire, grâce aux plans de relance aussi. Alors là, il y a une contradiction parce qu'en fait, les financements affluent, enfin affluent dans une certaine mesure. Ce n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. Il y a quand même des plans de relance. Nous, on a la région qui a mis de l'argent sur la table pour les arts de la rue, ce secteur spécifiquement parce qu'ils ont considéré qu'il avait été particulièrement impacté sur la saison 2020 dans sa temporalité, avec quasiment l'ensemble des gros événements annulés. Ensuite, on a l'État qui est aussi en train de mettre en place tout un tas de plans de relance. Donc, moi, j'alerte le ministère en disant, mais nous, les réponses, il nous les faut maintenant. Ce n'est pas en septembre qu'on reprend, c'est maintenant, entre mai et septembre, qu'on a besoin de savoir si l'État nous accompagne sur cette relance et pour permettre aux compagnies de jouer absolument sur cette saison estivale puisqu'on sait qu'il y a 80 % de la diffusion qui se fait sur cette période-là. Et quand je dis qu'il y a une contradiction, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a de l'argent carré, des plans de relance. Ça nous permet de redéployer, de mettre en place ces événements. Simplement, il faut que ça ait lieu parce que sinon, cet argent, il va aller encore une fois à des indemnisations. Il ne va pas du tout soutenir le secteur et le fait que les spectacles, les compagnies soient vues à la fois des professionnels et puis rencontrent le public parce que, d'une certaine manière, ça devient urgent que les artistes retrouvent le public. On le sait bien et encore plus dans la rue où on sait qu'un spectacle se rôde avec 10, 15 dates et que la notion de public, d'espace public est très importante et que c'est très différent du théâtre en salle. Il y a mon fils qui passe derrière, excusez-moi, qui essaie de se faire discret, mais qui ne l'est pas forcément. Je profite juste de te dire encore deux minutes devant toi, comme ça, pour cadrer un peu le temps, si ça te va, Anne. Oui, oui. Alors, moi, j'avais noté un petit peu des choses aussi par rapport à ce que disait Pierre. Donc, il y a… Bon, nous, là, du coup, on subit aussi la question des élections au mois de juin et tout. Donc, je vous passe les complications. Cette manière de travailler, elle est vraiment… Enfin, c'est juste du délire, quoi. On se tape une double élection régionale et départementale les 13 et les 20 juin, donc pile sur la période où on a redéployé. Mais ça va, on s'en sort. C'est juste qu'on n'aura pas les agents municipaux. Bref. Donc, moi, je voulais poser aussi la question de… Alors, effectivement, on redéploie, on retravaille comme ça. Après, on y perd beaucoup. On ne sait pas encore si on pourra réouvrir aussi des lieux de convivialité. On sait que c'est ce qui fait aussi la force de nos événements. Sur la question des coûts, moi, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on est toujours en état d'urgence. Donc, on avait déjà subi des coûts énormes au niveau du plan Vigipirate renforcé. Et c'est toujours d'actualité. Mais il y a aussi cette question maintenant du sanitaire qui vient s'ajouter à ça. Donc, malgré tout, on essaye de tout faire pour préserver les marges artistiques, que ça n'impacte ça. Donc, on va taper partout dans les plans de relance d'urgence, etc. Mais voilà, on a encore tous ces points-là en suspens, effectivement. Juste pour Vigipirate, un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est les plans, les lois antitorisme qui ont été passées en France, pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître ça, qui sont des lois qui imposent un certain nombre de fonctionnements aux événements culturels, notamment, mais qui interviennent sur l'ensemble de la vie publique. Voilà, rapidement. Et qui ont donc des vrais coûts. Rillac l'a vécu, d'ailleurs, je crois, quelques fois. Pardon, excuse-moi, je te laisse finir. Non, écoutez, je me doute, évidemment, que nous, en France, se posent la question dès lors que Chalon arrive là à essayer de maintenir une centaine de compagnies sur une sélection off. Fred va nous parler d'Aurillac. Nous, à Sauteville, évidemment, il n'y a pas de demi-vivacité, c'est-à-dire à partir du moment où on ne peut pas faire ce rassemblement sur trois jours, avoir les professionnels présents. Alors, on espère fortement qu'il y aura des professionnels de l'interrégion. On est proche de Paris, de l'Île-de-France. Nous, on a essayé de préserver toute la dynamique avec la rencontre professionnelle de présentation de projet Arsena le vendredi matin en présentiel à l'atelier dans le Tender, la présentation des projets lauréateur d'Espace 2020-21 de la SACD. Donc, on aura un week-end quand même avec ce petit focus de dynamique professionnelle. Donc, un week-end où il y aura sûrement un peu plus de pros présents. Malheureusement, on sait qu'il n'y en aura pas forcément partout sur les trois week-ends. On essaye de s'organiser sur l'interrégion pour qu'entre collègues et structures, on essaye à minima d'être présents sur nos événements et sur toutes les mesures de soutien qu'on fait aux créations en région et aux diffusions des créations. Voilà, c'est la question des offres, parce que je sais bien que ces formats inédits ne remplaceront pas, on va dire, trois gros offres, notamment Aurillac, Châlons, mais aussi Sautdeville. Il y a énormément d'équipes qui vont se retrouver très en difficulté pour présenter leurs projets. On sait bien que les programmations officielles ne peuvent absolument pas présenter l'ensemble de la richesse et la diversité des propositions artistiques dans l'espace public, ce qui n'empêche pas que d'autres festivals continuent et que la diffusion, que plein de festivals essayent de se maintenir. Donc, la question de la diffusion, j'espère qu'il y aura quand même des événements cet été. Mais voilà, la question, en tout cas, des compagnies qui se présentent sur le offre, c'est une problématique nationale, voire européenne et internationale. Donc, cette question-là, elle est vraiment à partager ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut inventer ? Soit on redémarre en 2022 et donc on pourra reprendre ce format un peu économique du secteur, soit effectivement ça dure. Et là, je pense qu'il y a des vraies questions à se poser. Merci beaucoup, Anne, pour ton intervention. Je rappelle, ça m'a fait rire, tu avais raconté l'histoire des lycées dans lesquels tu loges des artistes et que tu as appris à un moment donné que ces fameux lycées dans lesquels tu vas loger des artistes, notamment du offre, seraient pris par le déplacement des examens dans ces mêmes lycées qui ont été reportés en même temps que ton festival. Voilà une problématique absolument passionnante que la plupart des festivals ont régulièrement ce genre de détail qui casse tout. Pourquoi ? Le lieu d'accueil aussi chez toi, tu as un lieu d'accueil professionnel qui devient un lieu de vaccination, si je ne me trompe pas, qui a été transformé. Non, non, non. Alors oui, tu vois de quoi tu parles. C'est effectivement, c'est la grande salle de la mairie qui sert à tous les accueils, à la logistique, tout ça, qui a été transformé en vaccination. Mais pour cette année, du coup, ça ne nous impactera pas tellement. Il faut espérer qu'en 2022, on retrouve ce lieu-là. On est d'accord. Merci beaucoup à toi, Anne, d'avoir pris du temps sur tes horaires. Je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, des horaires assez lourds. Je vous propose de passer chez M. Fred Rémy, j'ai envie de dire les « three big », comme on dit, c'est-à-dire Chalons, Sudville et Aurillac. Donc, Fred Rémy, directeur du festival d'Aurillac, du Knapp, le Parapluie aussi, qui est là-bas au fond et qui s'occupe aussi d'un festival que j'aime particulièrement beaucoup personnellement, qui s'appelle Scène de rue à Mulhouse. En voilà un qui vit à Marseille, qui travaille à Mulhouse et à Aurillac, si je ne me trompe pas. Alors, mon cher Fred, comment ça se passe du côté de Aurillac pour toi ? Qu'est-ce que tu peux nous raconter ? Quelles sont tes limites ? Quelles sont les problématiques auxquelles tu te confrontes ? Les problématiques, il y en a une multitude. Ça fait un an qu'on vit avec ça. La question, c'est essayer de trouver des réponses aux questions qu'on se pose, aux questions qui se posent. Après, j'imagine que vous connaissez un peu Aurillac. On est vraiment sur un format extraordinaire. Il y avait en 2019, il y avait un peu moins de 700 compagnies de passage sur 4 jours. Donc, ça faisait 3600 représentations en 4 jours. Alors, il n'y a pas de comptage de jauge cumulée à Aurillac. Mais par contre, il y avait une comptabilité de présence supplémentaire en ville sur des bornages de présence de téléphones portables. Et il y avait 60 festivals liés, en plus de la population locale, par jour sur la ville d'Aurillac, qui est une ville de 25 000 habitants. Donc, voilà, on est sur quelque chose d'assez extraordinaire, avec une fréquentation artistique et puis festivalière très, très importante. Et c'est vrai que l'année dernière, on a essayé de pousser jusqu'au bout dans sa mise en œuvre. Et puis, voilà, on a été coupé dans notre élan en étant confiné. Et puis, on a essayé de faire un deuxième semestre très dense, en termes de propositions artistiques sur le Cantal et Aurillac, en s'adaptant aux contraintes. Et là, en imaginant 2021, il était clair assez vite que, de par sa particularité, de par son ampleur, le festival d'Aurillac ne pourrait avoir lieu dans sa forme originelle en 2021. Voilà, ce n'était pas la peine de tourner trop autour du pot. Après, c'est comment on transforme. C'est-à-dire qu'après, nous, on n'a jamais dit que c'était annulé. On a dit qu'on avait des grandes retrouvailles en 2022 et qu'on avait un entre-deux qui s'appelle les rencontres d'Aurillac en 2021. Et donc, je crois que c'est important parce que la question n'est pas d'annuler nos événements, c'est de les transformer, en fait. Comment on les transforme et on les adapte aux circonstances. Après, c'est comment on arrive à faire aussi événements. C'est-à-dire qu'on a bien vu, puisque Manute était là l'an dernier, quand on a fait Champs Libres, une diffusion et une tournée dans les petites communes du département, le Cantal, qui est un territoire très enclavé, que s'il n'y avait pas l'effet d'attraction du festival, on se rendait compte qu'il y avait une fréquentation publique qui était vraiment présente sur tout le territoire, plutôt très agréable, très riche, très conviviaire. On a vécu vraiment de très bons moments, mais qu'il n'y avait pas une ouverture publique très forte, d'une part, et d'autre part, quand on avait des propositions qui étaient un petit peu plus complexes dans leur présentation, le public faisait beaucoup moins, en tout cas, l'expérience d'aller voir quelque chose qu'il ne connaît pas ou sur lequel il pourrait s'attarder comme ça par inadvertance. Donc, l'équilibre artistique, au bout d'un moment de ces propositions, se retrouve assez limité, parce que justement, on ne peut pas être dans une audace complètement folle quand on est en diffusion, du jour en main, dans une petite commune de 300 habitants. Donc, il faut qu'on garde à l'esprit que les festivals sont fondamentaux en termes de démocratisation culturelle et en termes de diversité artistique. Et je crois que c'est important de le dire. Alors après, on peut avoir des points de vue différents, mais je crois que c'est fondamental de dire que le festival a un pouvoir d'attraction sur un public très large. Et je crois que ce pouvoir d'attraction, il faut qu'on arrive à le maintenir. Et si on transforme nos événements en saison, on est sur d'autres démarches, d'autres manières de s'adresser aux gens, au public. Ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus attentionné, etc. Et on ne peut pas transformer une démarche avec une autre, comme ça, en claquant des doigts. Il y a des choses qui sont réfléchies, il y a des manières de travailler, il y a des manières de s'adresser aux habitants, au public, il y a des manières de travailler avec les artistes aussi. Et on ne peut pas passer d'un format à un autre, comme ça, d'une manière radicale, et puis se dire que ça va fonctionner. De toute façon, on va proposer les spectacles gratuits, donc il y aura toujours du monde. Donc, la question, c'est de savoir comment on fait, par rapport à la problématique actuelle, et par rapport aux enjeux en termes d'événements fédérateurs, qui est le Festival d'Auriac, mais comme les Vévasités ou Chalon dans la rue, comment on arrive à faire l'événement pour, d'une part, attirer des gens qui se retrouvent un peu éloignés, comme ça, d'une offre culturelle, sur le territoire, pour qu'on puisse reprendre une vie culturelle et artistique, et pas juste avec un public d'habitués ou de sachants, mais qu'on continue à s'adresser au plus grand nombre, même si ce plus grand nombre sera limité, peut-être compter, etc., dans des espaces contrôlables. Donc, ça, c'est important. Et comment, par rapport à Aurillac, et Anne l'a dit, comment on crée un rendez-vous où on puisse se retrouver professionnellement, que le secteur puisse se retrouver et puisse, d'une part, voir les spectacles, les créations, etc., et puisse échanger sur la situation actuelle, sur, justement, essayer de trouver des solutions ensemble, sur, peut-être, des dynamiques de diffusion, de mutualisation. En Normandie, il y a un réseau de diffusion et d'acteurs qui est très actif, qui se développe année après année, justement, pour trouver de la cohérence, et puis qu'il y ait de plus en plus de diffusion en Normandie, et comment on peut être acteur, aussi, de ces dynamiques. Et je crois que c'est fondamental qu'il y ait des temps qui soient des événements festivaliers, ou en tout cas des temps où on se retrouve, on voit des spectacles, on échange, on construit des choses, on parle. Et donc, les rencontres d'Aurillac ont été pensées avec un peu toutes ces composantes, c'est-à-dire à la fois une programmation officielle, à la fois l'idée d'aller sur le territoire du Cantat, du département, de proposer des spectacles dans les communes, à la fois de pouvoir ouvrir des espaces. Alors, c'est ça qui est compliqué, c'est, en fait, on va avoir des open space, on va avoir des espaces ouverts, mais fermés, pour des compagnies de passage, mais en tout cas, c'est important, aussi de pouvoir permettre à des compagnies de passage de montrer leur création, et puis des temps de rencontres professionnelles, des présentations de projets avec Arsena, comme elles se passent à Vivacité, et puis quelque chose qu'on avait en tête aussi avec l'Aferard depuis un moment, enfin, ce n'est pas circonscientiel à cette année, mais le panorama des chantiers de l'Aferard, se déroulera à Aurillac à ce moment-là, des spectacles hauteurs d'espace, une réflexion autour de la création en espaces naturels et en paysages, parce qu'on se rend compte que dans l'évolution de la création, beaucoup de compagnies, puisqu'elles se retrouvent de plus en plus empêchées à investir l'espace urbain ou l'espace des villes, vont créer pour des espaces naturels, et ça pose d'ailleurs beaucoup de problèmes parce que l'espace public dans des espaces naturels n'est pas si public que ça. Donc, essayer de créer comme ça un événement dilué dans le temps qui puisse être un événement où on se retrouve. Alors, je ne sais pas, peut-être on aura une centaine de compagnies entre une programmation officielle et puis des compagnies de passage qu'on pourra accueillir par week-end, on va dire, jeudi, vendredi, samedi, du 12 au 14 et du 19 au 21. C'est en tout cas l'objectif, ce qui pour nous est extrêmement réduit par rapport à 700 compagnies, le fait de pouvoir en accueillir peut-être 150 ou 200 sur cette période de 10 jours, c'est réduit, et d'un autre côté, c'est quand même très important. Donc, voilà, on est dans ces enjeux-là, ce qui est compliqué, et c'est là toute la subtilité d'Aurillac, et je vous assure que c'est d'une complexité, mais alors, et je ne sais pas, on va être de toute façon sur une corde sensible toute l'année. Pour ça, c'est qu'il faut qu'on attire des compagnies, qu'on attire, qu'on fasse venir des compagnies pour qu'elles puissent montrer leur travail, pour que des professionnels puissent venir, pour qu'ils puissent voir le travail des compagnies, et d'un côté, on ne peut pas accueillir beaucoup de festivaliers, puisque d'un point de vue sanitaire, on sait que si Aurillac se déroule avec une densité de festivaliers comme d'habitude, la préfecture va l'annuler tout de go, et ça ne sera pas réalisable. Donc, voilà, on est dans cette situation où on essaye d'avoir un projet ambitieux, mais pas trop en parler non plus, pour ne pas qu'il y ait trop de compagnies, pour ne pas qu'il y ait trop de festivaliers. Donc, c'est vraiment un casse-tête. J'espère que, voilà, les professionnels seront présents. J'espère que des réseaux de diffusion vont venir pour repérer, justement, et voir les spectacles, et puis se réunir pour voir comment on peut justement opérer une logique de diffusion un peu plus responsable, un peu plus mutualisée, pour essayer de réduire ces affreux coûts de transport qui deviennent de plus en plus chers au détriment des cachets artistiques. Enfin, voilà, pour qu'on essaye, en tout cas, de se poser certaines questions. Donc, ça va être, voilà, dix jours de laboratoire assez riche. L'adaptation va être très coûteuse, on le sait, on l'a évaluée. Donc, il va falloir qu'on voit comment on peut être indemnisé à cet endroit-là. Et puis, après, la question, une des questions fondamentales, puisqu'on se bat depuis qu'on nous arrête au mois d'octobre pour la reprise, c'est reprendre, mais dans quel cadre ? Et surtout, que nous, on puisse, parce que là, ce n'est pas encore le cas, mais qu'on puisse aussi donner des limites de ce qui est acceptable ou pas pour des organisateurs et pour des artistes. Et là, je crois qu'il faut vraiment se retrouver pour réfléchir et se dire, non, on ne peut pas reprendre à tout prix. Et là, la nécessité de reprise pour que les artistes, les techniciens puissent retravailler, elle est fondamentale. Mais je crois qu'il faut aussi qu'on se dise, non, pas à tout prix. Et là, sur la question du sanitaire, qui est le sujet, bien évidemment, du jour, on a vécu le sécuritaire avec Vigipirate, c'est la question, par exemple, de demander un test à un spectateur pour qu'il aille voir un spectacle, ou de contrôler son état de santé par un thermomètre ou je ne sais pas quoi. Et là, je crois qu'il faut qu'on fasse vraiment très attention, parce que les autres secteurs d'activité, que ce soit éducatif, de transport, de l'éducation, des commerces n'ont pas ces contraintes-là. Et il ne faudrait pas que le secteur culturel soit encore une fois le plus stigmatisé par rapport à une reprise avec des protocoles complètement démons, qui, d'un point de vue logistique, mais surtout philosophique et éthique, sont inacceptables. Voilà, il n'y a pas de danger. Et donc, il ne faut pas que l'on accepte tout et n'importe quoi pour reprendre. Et je crois que le combat, il est vraiment légitime pour que la reprise se fasse le plus tôt possible, mais pas à n'importe quel prix éthique. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Fred. Merci beaucoup. Désolé, on risque de déborder un peu. J'ai encore deux invités à qui je vais poser quelques questions et que j'invite à parler. Merci à toi. Merci pour ton point de vue sur à quel prix un festival va avoir lieu ou la culture. Grande question qu'on se pose tous, je crois, dans tous les festivals. J'invite Myriam Gretti, la directrice du Festival de la Cité à Lausanne, à nous raconter un peu sa situation où elle en est. Donc, un festival qui, à la différence des trois premiers, ce n'est pas que Art de la rue, mais qui est un festival qui se déroule plutôt en extérieur. Il y a des structures type scénique qui ont lieu dans son festival. On a de la musique, c'est un festival plus large, très, très large même d'ailleurs, qui se déroule à Lausanne et qui a eu déjà des allers-retours avec une région, un quartier de la ville qui s'appelle La Cité, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un très joli quartier de Lausanne, qui a dû s'exporter à un moment donné. Myriam, toi, tu en es où actuellement ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont vos problématiques ? Je vais essayer de faire ça en six minutes. Question que notre ami Olivier Catin puisse encore nous dire un mois après. Désolé, je ne me fais pas voir par le temps. Non, pas de souci, je vais essayer de faire vite. Donc, le festival La Cité, jusqu'à 2019, en temps normal, c'est six jours de festival, du mardi au dimanche. C'est 100 000 spectateurs en jauge cumulée. Puis, c'est effectivement un festival qui accueille autant de la musique, des arts de la rue, du cirque, mais aussi des arts scéniques, des scènes qu'on construit. Et puis, tout est gratuit. Donc, en fait, il n'y a pas de in et de off. C'est qu'un in, on choisit toutes les compagnies. C'est à peu près 90 projets différents entre justement tous les arts, entre la musique et puis les arts scéniques, les arts de la rue. Et puis, un peu plus de 150 représentations. C'est un festival qui habituellement s'ouvre à peu près à 17 heures et jusqu'à 1 heure ou 2 heures du matin. L'année passée, et qui se déroule dans le quartier historique de Lausanne, qui est un quartier quand même relativement restreint, on dirait que c'est 3, 4 kilomètres carrés. Donc, on accueillait énormément de monde et beaucoup de projets en très peu de mètres carrés. C'était une vingtaine d'espaces artistiques différents sur ce tout petit quartier de la cité. Et du coup, ça, c'est l'ADN normal du festival. L'année passée en 2020, on a assez vite senti que ça n'allait pas être possible. Donc, pour ne pas décevoir les attentes, surtout du public, qui avait effectivement déjà dit son mécontentement quand le festival avait dû être délocalisé. Parce qu'on a connu trois ans de travaux dans le quartier de la cité. Il y a eu des travaux sur la cathédrale, qui est le bâtiment central. Il y a eu des travaux sur le château, qui est un château du Moyen Âge, qui a aussi été en rénovation. Donc, on avait déjà connu beaucoup de mécontentement du public dès qu'on modifiait un peu le lieu du festival et la forme qu'il prenait. Donc, on a été très inquiets par rapport à ça. Donc, en fait, le choix qu'on a fait en 2020, c'était d'annuler le festival de la cité pour dire, bon, la forme habituelle, elle n'aura pas lieu. En revanche, on va créer un autre événement qu'on a appelé Aux confins de la cité. Et dans le cadre d'Aux confins de la cité qu'on a fait en 2020, le plus grand enjeu, c'était effectivement, normalement, on est gratuit, on est dans l'espace public. Donc, on ne contrôle absolument pas qui vient, à quel moment, comment les gens arrivent. Il y a une affluence qui est complètement spontanée. Et puis là, on avait un contrôle des jauges à 300. Donc, en fait, on a dû fermer les lieux. Et donc, on a dû aussi, effectivement, sortir du quartier parce qu'on n'avait pas assez d'espace qu'on pouvait fermer et séparer parce qu'il y avait un enjeu que les publics ne se croisent pas dans ce quartier-là. Donc, l'année passée, on a déjà fait deux lieux, deux espaces complètement en dehors du quartier historique. Et puis, on avait ces jauges à 300. Alors, on a pu le faire. On a pu accueillir ces 300 personnes par lieu. Et puis, on avait aussi une limite à 1 000 personnes par jour et par organisateur. Donc, en fait, on est passé d'un festival qui accueille 100 000 personnes en jauges cumulées à 6 000 personnes. À la fois, on était hyper contents parce qu'on a pu faire. On a accueilli environ 40 projets artistiques. Donc, sur les 90 habituels, on était à peu près à 50 % de la programmation. En revanche, on est passé de 100 000 à 6 000. Nous, on était quand même contents d'avoir fait. Et il y avait un gros soutien pour dire, c'est super que vous ayez fait. Puis après, dans l'année, quand on s'est dit, bon, 2021, ça ne va pas être non plus un retour à 2019. Donc, il faut réfléchir à quelque chose. On est retourné voir nos sponsors. Ce qu'il faut savoir en termes de budget, c'est que le Festival de la Cité s'est financé en gros 30-30-30. 30 % par des fonds publics qui sont la ville de Lausanne et le canton de Vaud. 30 % de fonds privés qui sont des mécènes et des sponsors. Et 30 % de bars et restaurations. Donc, évidemment, en 2020, on a fait avec un budget qui était de 50 % plus faible parce qu'on a perdu tous les bars et la restauration, même s'il y avait des bars ouverts. Évidemment, quand on passe de 100 000 personnes à 6 000, ça ne rapporte rien. On a perdu des sponsors qui sont liés, en fait, à l'affluence. Les sponsors, ils veulent beaucoup de visibilité. Ils veulent des contreparties, etc. Quand tu fais pour 6 000 personnes, certains n'étaient pas intéressés. Certains sont restés, mais vraiment plutôt dans une optique mécénat. Et puis, par contre, la ville et le canton nous ont conservé leurs subventions. Mais on a fait quand même avec un budget d'environ 1,2 million, alors que d'habitude, on a 2,3 millions. Donc, voilà, ça, c'était 2020. Puis on s'est dit, bon, on va reconstruire 2021. C'est chouette. On a pu faire. On a de l'expérience. Ça ne va pas être un retour à la normale. Donc, on va travailler sur une version COVID compatible en se disant, bon, c'est à peu près qu'à 300, on y arrive. Et puis, on va faire 300 multipliés par plus de lieux. Et puis, en fait, les problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est déjà qu'on a reçu des retours de nos sponsors qui nous disaient, bon, en fait, vous vous êtes fait plaisir en 2020. C'était que pour vous. On était là, bon. Puis tout d'un coup, on a commencé à avoir des retours comme ça. C'est vrai que le Festival de la Cité, il a un énorme enjeu de démocratisation culturelle. On a fait des études des publics qui disent qu'il y a un festivalier sur cinq qui ne fréquente que le Festival de la Cité comme événement culturel ou comme expérience culturelle dans l'année. Et on s'est aperçus qu'évidemment, en devant fermer ces zones, donc en devant demander aussi aux gens de s'inscrire en amont, ça a sélectionné le type de public qu'on a accueilli. Évidemment que les gens qui ont déjà l'habitude de s'inscrire et de réserver pour aller en salle, ça ne les a pas tellement modifié leur expérience culturelle. Ils se sont dit, bon, c'est un peu plus contraignant que d'habitude, ce festival. Mais on a l'habitude de ça. Mais par contre, les gens qui fréquentaient le festival aussi, par l'entrée conviviale, on va boire des coups avec des copains et on voit des choses, ceux-là, l'idée de s'inscrire en amont, en fait, ils devaient s'inscrire en fonction de ce qu'ils voulaient aller voir. Parce que, en fait, comme les lieux étaient séparés, en fait, c'était impossible d'aller voir n'importe quoi, n'importe comment. Il fallait vraiment dire, moi, je veux voir plutôt ce concert, je veux voir plutôt ce spectacle pour s'inscrire au bon endroit. En fait, ceux-là, on les a complètement perdus. Donc, en fait, ça pose un problème vis-à-vis de nos sponsors cette année. Ça pose un problème parce qu'on n'a toujours pas… On sait très bien qu'on ne pourra pas accueillir ces 100 000 personnes. Donc, on a des problèmes pour financer ces 30 % de barres et de restauration. Et puis, on a des problèmes aussi par rapport à notre mission de démocratisation culturelle. Si le choix qu'on fait, en fait, ça sélectionne les gens qui vont voir le plus de culture et qui sont les plus habitués aux contraintes d'inscription. Donc, en fait, on en a un peu là. On a quand même choisi en 2021 de viser ces jauges. On s'est dit, bon, on part avec 2020 en se disant, ça ne peut pas être pire. Donc, on fait des tas de lieux avec des jauges à 300 où on peut compter les gens. On va simplement essayer de faire un système de billetterie qui soit beaucoup plus simple. Mais il faut dire que pour nous, ça, c'est aussi quelque chose de très compliqué parce qu'on n'avait jamais fait de billetterie avant. Donc, on n'avait pas le système. On est parti avec Excel l'année passée. On a ramé. C'était la catastrophe. Donc, cette année, on essaie de trouver un système qui soit beaucoup plus facile et pour nous et pour les utilisateurs, pour les festivaliers. Donc, on n'a encore pas choisi le système pour dire que ça, c'est un énorme enjeu. Puis après, on a fait ces jauges à 300 en se disant, si on est 100, ça marche quand même. Ce n'est pas dingue. Et puis, on va avoir des trous financiers. Mais disons que ça va quand même. Et puis, si on est plus que 300 jusqu'à 500, ça ne fera pas trop de différence. À 1000, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on rajoute comme projet dans ces zones à 300 pour que tout le monde ne soit pas devant le même spectacle en même temps parce que ça, ça ne marcherait pas. Donc, voilà la manière dont on travaille pour cette année. Après, les gros problèmes qu'on a, c'est aussi des problèmes de report. C'est-à-dire que nous, il y a des gens qu'on n'a pas pu inviter l'année passée, mais avec lesquels on s'était engagés. On a essayé de les réinviter en 2021. Mais pour certains, en fait, ce report, il est en collision avec d'autres reports. Et puis, tout d'un coup, on commence à perdre des projets parce qu'eux, ils doivent choisir entre deux projets différents qui se tombent sur les mêmes dates. On a des projets qui ne peuvent toujours pas se faire parce que c'est des projets participatifs où le public était très proche. Puis ça, on se dit qu'on va avoir de la peine à pouvoir les faire passer pour respecter les mesures sanitaires. Donc, on est en train de se dire est-ce qu'on les reporte d'une année encore ? Mais ça commence à faire moins de sens. Est-ce qu'on essaie de modifier le projet avec les mêmes artistes ? Et puis, on a des problèmes aussi de tournées internationales. C'est beaucoup le cas dans la musique, même si nous, on n'est pas tellement sur des têtes d'affiches, mais les gens ne venaient pas, en fait, d'en d'Europe sans avoir une tournée européenne. Donc, en fait, si certains autres festivals européens lâchent l'affaire, ça fait tomber les dates chez nous, même si nous, on essaie de faire. Ça, c'est un gros problème. Puis après, il y a l'histoire des quarantaines. On se dit que là, on avait des artistes brésiliens. Peut-être qu'on pourrait les inviter. Peut-être qu'ils peuvent avoir des billets d'avion. C'est déjà les deux problèmes. Mais en plus, s'ils viennent et qu'ils ont une quarantaine avant de pouvoir jouer, nous, on n'a pas les moyens de la financer. Donc, on a ces problèmes-là en termes de programmation. Yes. Traverser tout ce que je pouvais. Je ne sais pas. Je te remercie. C'était synthétique. Bravo. Merci à toi, Myriane. Juste rapidement, il a été dit tout à l'heure le terme fait-art. Formation avancée itinérante aux arts de rue qui est une formation en arts de la rue basée à Marseille. Auteur d'espace qui a été nommé tout à l'heure, c'est l'équivalent de notre... qui est fait par la SACD qui est l'équivalent de la SSA qui est à peu près fait le même système d'aide à l'écriture. Il parlait de... On a la même chose. Je vous rappelle que demain, on a une remise de prix à 16h aussi ici sur les gagnants de l'année. Merci, Myriam. Je vais passer la parole à Olivier Catin qui s'occupe d'un festival Les Années Jouées, a joué les tours. Il est directeur du festival. Petit festival absolument adorable qui a la particularité, et ce n'est pas rien de le dire, de réussir à mélanger des arts de la rue et des forains, des vrais, purs forains. Et il a réussi avec les années à faire en sorte que les deux types de propositions culturelles ne se collisionnent pas. Et alors toi, Olivier, tu travailles avec une ville, enfin bref, peut-être encore dans une autre situation. C'est un format un poil plus petit. Et tu es en train de te poser pas mal de questions aussi sur l'avenir de ton événement qui a lieu en juin, si je ne m'abuse. Exactement. Donc, bonjour tout le monde. Merci Manu de me donner la parole. Donc, le festival Les Années Jouées a lieu depuis, ça sera sa 24e édition, a lieu à Jouées-les-Tours qui est une ville de la métropole de Tours à 250 kilomètres de Paris. Cette ville, c'est en gros 38 000 habitants. Elle est composée à la fois de zones très urbaines et à la fois de zones, on va jusqu'à des zones rurales. L'histoire du festival fait que, dès le départ, on avait une fête foraine qui était présente sur la ville puisque on a pris la place de l'ancienne foire de la ville et donc la fête foraine existait. Donc, c'est posé la question très vite de la garder ou pas la garder. Et comme un de nos objectifs, c'était de rendre la culture accessible au plus grand nombre, on a essayé de garder cette fête foraine. Et au fur et à mesure des années, comme le disait Manu, on a trouvé des espaces pour que tout le monde se respecte, y compris aussi avec un village gourmand composé de toutes les associations de la ville et des bars et restaurants de la ville. Donc, cette mixité, elle évolue dans le format habituel du festival. On est un peu comme ceux de ville sur trois jours qui, du vendredi soir jusqu'au dimanche avec une quarantaine de compagnies et de projets accueillis chaque année. En gros, 50 000 spectateurs cumulés en jauge cumulée sur un secteur du quartier d'Arabière qui est un quartier populaire de la ville avec un parc dans lequel habituellement on fait jouer tous les spectacles jusqu'à des temps forts qui peuvent réunir 8 000 personnes. Donc, effectivement, comme tout le monde cette année, on est obligé de se reposer les questions de l'implantation de ces spectacles et il faut dire aussi que nous sommes en régie directe municipale, c'est-à-dire que nous sommes envoyés par la ville. Donc, il n'y a pas d'associations artistiques à côté qui travaillent sur l'artistique du festival, mais on est vraiment, on gère tout le festival en régie directe avec des avantages mais aussi des inconvénients puisqu'on a toute la vie municipale à prendre en compte dans nos choix de lieu, de date, etc. Donc, les reports sont aussi compliqués. Donc, on a aujourd'hui à la demande des élus proposé trois versions du festival avec une version qui consisterait à rester sur le même week-end et à proposer les spectacles dans le même secteur que d'habitude mais avec un contrôle de jauge par site d'implantation. La deuxième version serait de proposer toujours sur ce premier week-end de juin un festival mais là pour le coup éclaté sur la ville avec une présence des compagnies dans tous les quartiers de la ville. Et puis, aujourd'hui, on est rendu aussi à une troisième version possible là par contre qui serait de repousser le festival sur le mois de juillet avec une durée d'une semaine où on présenterait les différents projets au fur et à mesure dans tous les quartiers de la ville. Donc, voilà. Donc, les difficultés aujourd'hui, comme tout le monde, on n'a pas forcément de retour de la préfecture. On est proche, plus proche que certains d'entre vous de la date en sachant que la pandémie, comme un peu partout, est en augmentation aujourd'hui dans notre département. Donc, tout ça fait qu'on est vraiment dans une incertitude, ce qui crée des difficultés aussi pour contractualiser avec les compagnies. Ça, voilà, c'est l'une des grandes difficultés aujourd'hui puisque, contrairement à l'année dernière, l'année dernière, on avait pu, on avait commencé à contractualiser et la ville a suivi et il y a eu un soutien à l'ensemble des compagnies. Aujourd'hui, on nous dit tout ça, c'est prévisible, c'était prévisible, donc, attendez avant de confirmer. Donc, voilà les impasses dans lesquelles on est. je suis assez d'accord avec tous les intervenants de dire qu'il faut qu'on se pose des réelles questions sur jusqu'où on va pour présenter ces projets, même si on a tous très envie que les compagnies soient sur le territoire, puis jouer. Il faut vraiment se poser la question dans quelles limites on va aller. Par exemple, aujourd'hui, c'est très compliqué d'envisager les ambulations. Je sais que certaines compagnies ont revu leur projet, ce qui va permettre de le présenter quand même, mais jusqu'où on va aller ? On parlait de billetterie. Alors, c'est un festival gratuit, comme la plupart d'entre vous. Les billetteries, nous, on a eu cette discussion en équipe. Nous, on préfère aujourd'hui parler de contre-marques. On se dit aussi qu'on ne fera pas de pré-réservation même si la question de gérer le public sur site va se poser. Mais la pré-réservation, il nous semble que c'est mettre des freins justement à cette démocratisation de la culture. Et puis, voilà, en gros, toutes les questions que l'on se pose aujourd'hui sans avoir vraiment de réponse. les autres difficultés aussi, je peux rajouter, c'est aussi les calendriers. On partage, et Anne le sait, on partage une partie de l'équipe technique avec vivacité. Donc, si nous, on change nos dates, il faut prendre en compte aussi l'emploi du temps de tous ces techniciens intermittents qui viennent travailler dans nos différents festivals. Voilà aussi les écueils d'organisation. Waouh ! Ok, merci mon cher Olivier. Encore un petit mot à dire, tu as encore une minute. De toute façon, on a dépassé de quelques minutes le temps qui nous était imparti. J'en suis désolé, mais en même temps, je le savais. Un petit mot encore sur quelque chose qui vient à la tête ? Moi, ce qui a résonné tout à l'heure aussi, c'est de se poser la question de comment travailler et faire venir les professionnels et travailler en réseau. Avec toi, Manu, on a commencé aussi à vraiment travailler ce réseau puisqu'on va normalement lancer notre tremplin nouvelle vague formule plage des Sipons. Et donc, du coup, ça, c'est une forme de travail en réseau qu'on souhaite développer. voilà, il faut aussi encore continuer à se poser des questions là-dessus, comment les professionnels vont pouvoir voir les nouveaux projets. Nous, on accompagne une dizaine de compagnies ici en Touraine. On a deux points de création qui sont le 37e parallèle et puis le point haut 37e parallèle à Tour, Métré, et le point haut à Saint-Pierre-des-Cors. Donc, deux structures qui suivent que l'on suit et qui nous permettent aussi d'aller voir des projets qui sortent des sorties de résidence. Donc, voilà, on redéveloppe aussi les manières de travailler différemment de ce que l'on faisait habituellement. si je peux me permettre, je vais plus ou moins essayer de conclure tout ça. Je crois que la présidente de la fédération souhaite dire quelque chose, madame la présidente. Merci, Manny. Non, il y a juste deux choses. Hier, en discussion avec les équipes suisses, on s'est aussi dit qu'effectivement il y avait quelque chose qui était magnifique, qui était ce retour au régionalisme et à faire des choses de proximité pour les gens en allant directement au pied des immeubles avec des équipes locales, etc. Mais qu'effectivement ça avait ses limites aussi et que la culture était belle parce qu'on était dans l'échange international et le partage de découvrir des choses d'ailleurs et que ça, c'est quelque chose où nous, en plus ici en Suisse, on se pose énormément de questions puisque nous, un test PCR pour tous les Français, si jamais, c'est 180 francs suisses pour sortir et puis après, on va faire un test plutôt pris français pour rentrer mais il nous les faut à chaque fois pour circuler. Là, la compagnie des batteurs de pavé en est, si elle veut tourner correctement ses 20 dates à plus de 10 000 francs suisses de test PCR. Donc, on a toutes ces questions-là aussi. Et puis, il y a une autre chose, c'est effectivement l'importance que j'avais envie de soulever de vos trois festivals qui sont au Chalon, Soudville et au Rillac qui donnent la chance à des compagnies qui ne sont pas dans vos réseaux, qui ne sont pas dans les réseaux Knarep, qui ne sont pas dans les réseaux déjà de création. Moi, je l'ai vécu avec ma compagnie où on s'est rodé, rodé, rodé. Et puis, à un moment donné, tu dis ça y est, on franchit enfin ces étapes-là. Et puis, ça donne vraiment la chance à plein de compagnies qui sont sous les radars, qui sont autonomes. En Suisse, on a très peu de structures d'accompagnement de création. Et donc, effectivement, c'était vraiment des chances extraordinaires de pouvoir se faire connaître à l'étranger et sans être connues non plus dans les réseaux des 14 Knarep ou des lieux de création. Et qu'effectivement, la paire de ces réseaux-là, elle est monumentale pour beaucoup de compagnies. Quand tu as effectivement 700 compagnies de passage à Aurillac, Fred, je pense qu'il y en a nettement moins qui passent dans les Knarep et dans les réseaux plus habituels. Donc, effectivement, toute cette question de la diffusion, elle est énorme pour beaucoup de gens aussi qui s'autoproduisent encore beaucoup en rue. Je pense que c'est aussi et c'est là la particularité d'Aurillac, c'est de l'autodiffusion, de la monstration à un public professionnel, mais c'est aussi beaucoup aussi le plaisir de jouer dans un événement où il y a d'autres artistes. Voilà, nous, on accueille, il n'y a pas de restrictions par rapport à des compagnies amateurs. et on a accueilli, je ne sais pas, un peu moins d'une centaine, je crois, à chaque année et je crois que c'est ça aussi qui est important de pouvoir défendre, c'est que l'espace public dans nos événements est accessible à des artistes et que on le voit bien depuis les attentats, c'est encore plus flagrant, mais et puis là, avec le sanitaire, bon, c'est mais l'espace public est un lieu de plus en plus confisqué dans cette liberté d'expression artistique et je crois que c'est fondamental aussi qu'on arrive à retrouver cette essence un peu originelle. bien évidemment, on n'est pas que sur des propositions qui sont axées sur l'histoire des arts de la rue et du théâtre forain, etc., qu'on est aussi sur d'autres choses, mais je crois que ça, c'est fondamental et il y a quelque chose qu'on a un peu évoqué avec les déambulations, c'est aussi quand on disait à quel prix par rapport à des adaptations, c'est ne reprenons pas en mettant de côté peut-être un tiers ou la moitié de nos artistes qui, eux, travaillent sur des déambulations, qui travaillent sur des grandes formes, qui travaillent sur des projets participatifs, qui travaillent sur des spectacles de danse où les gens doivent être debout, etc., etc. Et je crois qu'il faut qu'on fasse attention aussi, s'il y a une reprise, à pouvoir aussi porter la parole de ceux qui se retrouvent toujours autant interdits de présenter leur production artistique parce que c'est injuste et qu'il faut qu'on se batte contre la justice. Voilà. Oui, merci beaucoup, Fred. Juste, dans tout ce qui sort, on voit quand même que la question de travailler ensemble et de réussir à redévelopper, à travailler ensemble, à avoir des solutions ensemble, chercher des idées, développer, réfléchir quelles sont les limites jusqu'où, à quel moment est-ce qu'on va cesser de travailler ou de faire des événements me semble assez fondamental. Ça traverse à peu près toutes les discussions. Les faisabilités des festivals sont extrêmement compliquées. Je pourrais vous en parler avec la plage pendant des heures. La situation est vraiment loin d'être gagnée actuellement. Je voulais vous remercier. Déjà, pour ceux qui veulent souhaiter continuer la discussion, poser quelques questions, j'en prendrai quelques-unes. On ne va pas faire trop trop long. Je voulais vous remercier, messieurs, dames, les invités d'avoir pris le temps de venir vous présenter parfois un peu rapidement. Merci, Myriam. Merci beaucoup pour ton efficacité aussi. Merci pour tout ce que vous avez dit. Vous êtes les bienvenus pour rester. Vous pouvez aussi vous en aller si vous avez des choses à faire et ça peut arriver. On a Damien Frey qui devait être là hier, qui est le directeur du festival Le Castrom à Hiverdon, qui aurait dû être là hier, qui est là aujourd'hui. Malheureusement, je ne t'ai pas laissé la parole. Mais voilà encore quelqu'un. Fais un grand signe de la main qu'on voit que c'est toi, Damien. Bonjour Damien, qui est aussi au festival Le Castrom à Hiverdon, dans le canton de Vaud. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est au bord du lac de Neuchâtel. Voilà, s'il y a une ou deux questions ou s'il y a des remarques, j'en prends volontiers une ou deux avec plaisir parmi vous. Essayez de faire un signe. Je ne sais pas si je vous verrai parce qu'il y a plein d'écrans à la fois. Vous mettez-moi un petit mot en direct sous Manu Moser. Merci à vous. Alors, je vais essayer de voir si je vois des choses. Des questions, des questions, des questions. Moi, j'en ai peut-être une, du coup. Vous parlez beaucoup de mission, de démocratisation. Une question que nous, on s'est posée, démocratisation de la culture, en tout cas une accessibilité facile à la culture pour un maximum de monde, qui est quand même quelque chose pour lequel on se bat dans les arts de la rue et je crois que ça fait partie de notre ADN. La question nous est posée en Suisse, en tout cas dans le canton de Châtel, de faire un travail de traçage de l'ensemble des personnes qui viennent dans le festival. Pour juste savoir que la demande qui nous est faite est une chose que les cantons et la Confédération étaient incapables de faire. On en a eu plusieurs fois la preuve. Donc, on nous demande de faire le boulot que des politiques n'arrivent pas à faire avec pas du tout les mêmes moyens, sans nous donner d'ailleurs les moyens de le faire. À partir du moment où on ferme des lieux, à partir du moment où on empêche ça, j'ai entendu plusieurs personnes le dire, est-ce qu'effectivement on est encore en train d'essayer de démocratiser ou est-ce qu'on est en train de reproduire contre notre gré une des choses qui fait mal au théâtre en salle, c'est-à-dire l'obligation d'ouvrir une porte et d'aller dans un endroit. C'est quelque chose, on sait que ça peut être compliqué pour du monde, mais à votre avis, est-ce qu'il existe une solution miracle quelque part ? Parce que si elle existe et quelqu'un l'a dans vous, dites-la moi, est-ce qu'il existe un moyen pour que des gens qui se promènent par hasard ou qui ont juste envie de boire des bières voient quand même des spectacles en dehors de Netflix ? Oui, Myriam ? La solution complètement idéale, je pense qu'elle n'existe pas, mais par rapport à ce qu'on a fait et ce qu'on veut faire, il faut viser quelque chose qui ressemble à ce qu'on connaît en Suisse dans les restaurants, c'est-à-dire des trucs qui sont où tu dois t'annoncer effectivement pour qu'on puisse te tracer, qui est une demande de la Confédération Suisse, mais qui puisse se faire sur le moment avec une application que tu as sur ton téléphone qui est utilisée pour des tas d'autres choses que la culture. Je pense que c'est ça qu'on devrait viser. Parce qu'on peut imaginer que tu touches plus de monde avec une application que les gens utilisent aussi pour aller au restaurant, pour autant qu'ils ouvrent en même temps que nous et qu'on ouvre tous un jour, que si tu fais des choses qui ressemblent beaucoup à une réservation dans les théâtres. Ça, ce serait une piste. Pour l'instant, on n'est nulle part, nous, mais ce serait une piste. Je me posais la question pour les gens qui n'ont pas de téléphone portable. J'en connais. J'ai des gens proches de moi qui ont des téléphones portables qui ne sont pas des téléphones intelligents comme on ose le dire. Je sais qu'il existe des systèmes de code QR qu'on peut mettre sur papier pour suivre. D'accord. Quelqu'un d'autre a une idée géniale à me proposer. Avec ça, c'est vraiment des listes. On avait fait une version papier, c'est-à-dire que pour les gens qui n'avaient pas de téléphone ou ne voulaient pas le donner parce qu'il y a aussi des tas de raisons de ne pas vouloir être tracés de cette manière-là. Sauf que tu as un problème avec la Confédération Suisse qu'on n'a pas pu résoudre, c'est qu'aujourd'hui, après l'expérience qu'ils ont eue effectivement de la difficulté du traçage, ils demandent que tu vérifies les contacts que tu as. Donc, en fait, si la personne ne veut pas donner son téléphone, tu n'as aucun moyen de vérifier que son contact est le bon. Et ça, je n'ai pas trouvé de solution. Juste pour la petite explication pour les non-Suisses, il faut savoir qu'en Suisse, la seule personne qui peut demander le contrôle d'identité de quelqu'un est soit un policier, soit une personne d'une boîte de sécurité cartée, qui reprend une partie des missions de la police. Ces deux groupes de personnes sont les seules personnes à pouvoir faire un contrôle à l'entrée de n'importe quel lieu, même à l'intérêt d'un festival, même à l'intérêt d'un lieu privé. On ne peut pas contrôler quelqu'un. Or, là, les choses ont un peu bougé, il y a des contrôles possibles, mais on arrive face à des contradictions légales qui ne sont pas complètement réglées. Mais néanmoins, du coup, on ne peut pas faire entrer les gens. Madame la Présidente. Non, je voulais demander à Florence Chepui qui est de la fête de la danse qui est parmi nous, où là, c'est pareil, elle a l'habitude d'utiliser énormément de lieux. Vous, dans cette réflexion de tous les lieux, est-ce que l'État de Genève vous demande aussi un traçage très important et de pouvoir justifier comme ça que les gens ne rentrent que dans un seul lieu par jour ? Et est-ce que vous êtes aussi dans cette problématique-là par rapport à un traçage ? Nous, alors, disons qu'on fait un peu les autruches et puis on n'a pas du tout fait de demande d'autorisation pour l'instant. non ? Je mets mes casques ? Non, pour l'instant, nous, enfin, je ne sais pas, soit on va faire un peu en sorte que, comme je disais hier, on fait un peu comme si on était des marchés et puis on demande aux... Enfin, mais voilà, je ne sais pas comment ça va réagir. Je sais juste qu'Antigel, ils ont vraiment bataillé pour réussir, enfin, pour pas vraiment faire des choses, mais qu'ils ont fait ce concert culte dans cette église parce qu'il y avait l'autorisation de 30 personnes, qu'on a fait des manifestations aussi dans des immeubles pour des... en bas des immeubles pour des privés. Voilà, nous, pour l'instant, on ne sait pas trop, quoi, mais on se dit qu'on pourrait essayer de le faire... Enfin, que soit on le fait de façon un peu officieuse, mais si c'est officiel, pour l'instant, de toute façon, on ne peut pas tellement déroger à ça et puis on... Mais voilà, enfin, moi, je me dis toujours qu'il faut essayer... Enfin, au moins, on rigole en essayant de faire des autorisations un peu créatives pour un peu mettre le système dans des autres logiques qui vont à contre-courant de cette espèce de réflexion tellement administrativo, cerveau gauche ou enfin, je ne sais pas, tu vois, comme ça, très cartésienne et puis que nous, notre rôle, évidemment, c'est d'être plus dans la créativité, dans l'intuition ou dans l'avant-garde, mais voilà, on est des mondes entre l'administratif et le médecin cantonal et évidemment, la création, c'est des façons de penser qui sont diamétralement opposées. Mais voilà, autant, disons, alors, on peut s'amuser avec ça et puis jouer avec les... mais voilà, pour l'instant, c'est dans nos intentions. Après, dans la réalisation, je ne sais pas, on a un mois avant la manifestation pour le faire, mais oui, c'est vraiment notre casse-tête actuelle, c'est clair. Je vois Jérémy qui souhaiterait dire quelque chose et Anne. Jérémy, je t'écoute. Oui, je me demandais, en fait, dans quelle mesure est-ce que rallonger le festival et donc l'étendre sur une période un peu plus large résoudrait un peu le problème d'un afflux de monde trop important. Alors, on est plein à poser la question. Tiens, on va donner la parole à Damien, peut-être, déjà en premier. Moi, le problème que je vois là-dedans, enfin, on s'y est confronté avec le Castrum parce qu'on a ligné l'année passée, on a voulu faire une saison nomade et du coup, étendre sur le temps, mais le problème, c'est qu'après, ça reporte le problème sur les saisons de théâtre, les saisons de salles de concert et on est déjà, en fait, on est déjà dans un blocus où on se marche déjà tous dessus. Il y a des festivals qui bougent leur période aussi. Donc, moi, j'ai vraiment peur de ce bouchon, en fait, qui est déjà énorme, enfin, qui va arriver en 2022, enfin, déjà cet été, mais encore plus en 2022. Et je ne pense pas que ce soit forcément la solution de vraiment étendre plus longtemps, en tout cas pour moi, et de marcher sur les plates-bandes des autres, sachant qu'en Suisse, on a déjà une offre qui est pléthorique. Oui, on a aussi une petite question qui est toute bête, c'est la question de la visibilité d'un événement. À un moment donné, un événement est visible parce qu'il est fort à un moment donné. Tu en parlais, Fred, aussi, ces moments de regroupement. Anne, tu voulais dire quelque chose ? Ah, on ne t'entend toujours pas, ma chère Anne. Non, on ne t'entend toujours pas, ma chère Anne. Oui, ça y est. Oui, c'est bon. Excusez-moi, ça ne marchait pas. Oui, je pense que sur la question un peu des traçages ou des tests, moi, je rejoins ce que disaient Fred et d'ailleurs Olivier, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention à ces pratiques discriminatoires, d'imposer des choses, alors qu'on voit bien, quelqu'un citait les marchés, on peut aussi citer les plus grandes déambulations jamais vues dans les centres-villes de grandes villes de 10 heures à 19 heures. Enfin, je veux dire, c'est des milliers de personnes qui sont debout, agglutinées dans les rues, les plus commerçantes, etc. Donc, je crois qu'on a une intention à avoir là-dessus et il faut le revendiquer. Je prends l'exemple, c'est un exemple un peu vieux, mais quand même, je le prends. Nous, on a beaucoup travaillé à l'échelle de l'Europe, notamment avec l'Angleterre, et en fait, pendant très longtemps, donc de 96 à 2015, sur le transfrontalier avec l'Angleterre, autant dire avant le Brexit, et pendant très longtemps, les cachets d'artistes n'étaient pas éligibles. Et en fait, on subissait ça, on a subi ça pendant 10-12 ans, donc il fallait tordre, il fallait aller chercher d'autres types de dépenses, etc. Et à un moment donné, on s'est dit, mais merde, il faut prendre le problème à bras-le-corps, donc on est allé solliciter les députés européens, tout ce qu'on a pu, avec nous, chacun des partenaires en Angleterre, en France, pour dire, mais arrêtez ça, c'est complètement discriminatoire, les profs de fac, etc., ils sont déjà payés via leur permanence, etc., et ils sont de nouveau payés quand ils font des interventions en Europe, etc., pourquoi les artistes, en fait, les artistes étaient les seuls à ne pas pouvoir être payés en plus, ou en tout cas, leur salaire n'était pas éligible. Et on a gagné cette bataille-là, elle est longue, elle est chiante, mais on a fini par la gagner, et on a fini avec un projet de cinq ans, où, du coup, ça y est, on avait la reconnaissance de ça. Donc, je crois que cette question de se bagarrer pour aller chercher les bons arguments, pour dire, mais pourquoi là, vous nous imposez ça alors que, comme le disait Fred, ce n'est pas imposé ni dans les transports, ni dans les cantines, ni dans les, enfin, tous les lieux de passage, etc., je crois que ça, c'est très important, avant de chercher des solutions, je veux dire. et petite chose aussi, peut-être moi que je n'ai pas dit, mais sur Vivacité, par exemple, cette histoire de comment, évidemment, on sait bien qu'on va avoir des publics, on se coupe d'un certain type de public, effectivement, celui qui vient d'abord pour l'ambiance, pour la bière, pour la frite, pour voir les copains, et qui va rester, qui va avoir des spectacles et puis qui va se prendre au jeu. Ce public-là, on sait qu'il ne va pas forcément venir spontanément, même nous, si on se met dans l'enceinte de l'atelier, ça ne va pas être si simple, en fait, même si on est en cœur de ville et en entrée de ville. Donc, on s'est dit, cette année, qu'on allait essayer de réserver sur la jauge une cinquantaine, on parle, Olivier parlait de contremarques, nous, on essaye aussi d'éviter le mot billetterie, on est en train de se dire peut-être qu'il faut parler de tickets d'embarquement puisqu'on parle d'un vivacité en escale, on a aussi souhaité garder le nom de vivacité puisque cette édition fait partie de son histoire, mais en même temps, de montrer que ce n'est pas le vivacité tel qu'on le connaît. Donc, de donner des tickets d'embarquement et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, les compagnies, elles jouent des petites choses dans les quartiers, on a repéré des sites intéressants, on est en train d'inventer avec elles, mais à chaque fois, elles jouent une création aussi à l'atelier. Moi, je ne voulais pas faire venir des artistes, enfin, ça se saurait, si les spectacles au pied des immeubles, c'était fantastique au niveau artistique, au niveau du rapport public, ça se saurait. Donc, il y a sûrement des choses intéressantes, mais on sait bien que c'est limité pour les artistes. Donc, nous, on va essayer de faire ce lien-là et de distribuer ces tickets d'embarquement dans les quartiers et d'essayer de faciliter au maximum la venue des gens qui pourraient se balader, tomber par hasard sur les petites formes pour venir à l'atelier. On sait très bien que tout ça est souvent, si on touche 10 personnes par jour, en se racontant, mais voilà un petit peu les démarches qu'on essaye de faire pour éviter le fait qu'on n'est que déshabitué. Oui, merci beaucoup. Il y a Myriam qui est en train d'envoyer plein de messages, il y a aussi Youval qui voulait dire quelque chose, qui parlait, Myriam nous dit dans le chat à côté, si vous avez vu, il y a les questions financières des infrastructures louées qui coûtent extrêmement cher sur des périodes plus longues. C'est des chiffres qui sont vite vertigineux. On a des demandes parfois dans le domaine des arts de la rue qui sont de plus en plus coûteuses. On demande de location de matériel sur place étant donné que plus personne n'a de moyens pour créer. On a aussi des questions des déambulations qui peuvent se faire mais on ne peut pas rester longtemps à côté en Suisse. en France, on a déjà l'annonce pour le festival qui est à côté de Bordeaux. J'ai oublié le nom, pardon. Bref, cette région a annoncé qu'il n'y aurait pas de spectacle autrement que Assis. Donc, toutes les déambulations sont déjà condamnées. Les festivals Festar, exactement. Merci, Paprika. Le festival Festar a déjà annoncé que tout serait Assis et qu'une compagnie refusant du public Assis serait automatiquement annulée. Après, il y a les questions de ressources humaines, etc., et du gardiennage qui peut être relativement cher. C'est une des questions qu'on a eues à la plage d'Issi-Pompe. À un moment donné, la question du gardiennage, ça représente beaucoup, beaucoup d'argent. Mon cher Yuval, tu voulais dire un mot, je crois, tout à l'heure. Merci beaucoup. Non, c'était un peu en cours de... Pardon, tu m'entends ? Oui, oui, vas-y. Excuse-moi. En cours de discussion. Non, c'était super intéressant de voir un peu le point de vue des festivals. C'est vrai que personnellement, je me demandais juste... Enfin, nous, on est plutôt partis sur le fait de fabriquer des formes qui soient adaptables à cette période et puis de trouver... Enfin, de prendre ça comme une contrainte et ensuite d'y trouver la forme artistique. Donc, c'était... Enfin, voilà, j'ai trouvé marrant que, Anne, tu parles du pied d'immeuble, enfin, des problèmes que ça pose parce que, justement, on a créé un spectacle qui s'appelle « Pied d'immeuble » l'été passé et à partir d'une contrainte purement formelle, on est arrivé à en faire, je trouve, une chose intéressante au niveau artistique. Mais c'est vrai qu'on est partis sur le principe de repousser tout ce qu'on avait déjà prévu à l'avance puisque, de toute façon, c'était annulé et impossible du coup de créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est vrai qu'en étant face à vous qui êtes programmateur et directeur de festival, ça m'intéressait de savoir comment vous travaillez avec les artistes, les compagnies pour inventer aussi des propositions ou pour accueillir peut-être des propositions qui n'existaient pas auparavant et qui seraient vraiment adaptables aux circonstances difficiles des temps d'aujourd'hui et notamment avec le langage des arts de rue puisque c'est ce qui nous rapproche aujourd'hui. Merci beaucoup. Yes. Natacha, tu voulais dire quelque chose, je crois. Oui, coucou, bonjour à tous. Merci. Vraiment, merci à chaque fois de vous entendre juste déjà saluer votre endurance et voilà, cette persévérance ça me touche profondément et la question là j'ai pas de solution du tout, je cherche dans ma tête mais j'en ai pas, ça vient toucher à trop de choses qui sont profondes, qui sont vraiment du lien et pourquoi on a fait ce choix justement de s'exprimer dans l'art en espace public et ma question là que j'ai envie de partager à tous c'est pas la question de rentrer dans le débat de ce qu'on traverse ou pas mais est-ce qu'à un moment justement notre secteur pourrait pas devenir une force politique aussi pour défendre voilà tout simplement le droit à être ensemble, le droit à se regarder, le droit, enfin voilà, parce qu'on va toucher à des choses là quand j'entends là ce qu'on dit que des spectacles assis ou alors des traçages éventuels ça va toucher vraiment à des libertés fondamentales et je me demande si un jour voilà notre secteur pourrait pas être aussi une force voilà de contestation politique voilà Yes, merci Natacha j'ai vu quelqu'un lever la main rapidement en passage de deux écrans mais je sais pas qui c'était non, peut-être pas Moi j'ai une remarque Oui, Myriam à ce qu'il s'est dit avant de Yuval pour la compagnie d'Anko c'est que en tant qu'organisateur d'événements et de programmation on s'est dit bon on va pas commencer à demander aux artistes de nous proposer des projets adaptés au Covid parce qu'en fait on sait pas à quoi ils seraient censés être adaptés ça fait une année qu'il y a énormément de règles qui ont changé donc en fait des projets qui auraient été tout à fait adaptés à ce qu'étaient les règles en août l'année passée ne le sont plus du tout aujourd'hui donc je trouve un peu on est un peu touché la limite de ça je crois pas qu'il faut créer des projets vraiment Covid compatibles au bout d'un moment je suis pas sûre ou alors il faut les faire à très court terme c'est à dire si tu veux quelque chose pour le mois suivant peut-être ça a du sens mais si tu prévois vraiment des créations ou si nous on se mettait à faire des commandes qui seraient prévues sur un temps un peu plus long plutôt de 6 mois entre le moment où on programme quelque chose et le moment de l'événement on a beaucoup de peine à imaginer quelle serait la forme adéquate parce qu'en fait on la connait pas est-ce que vous seriez merci beaucoup d'avoir répondu mais est-ce que vous seriez ouvert en fait à des propositions de dernière minute justement qui puissent s'adapter ou est-ce que votre programmation de toute façon elle est pensée tellement longtemps en avance que ce n'est pas possible quelle est votre marge de manœuvre par rapport à ça c'est une bonne question elle est financière on va dire parce qu'en fait on s'engage au fur et à mesure donc en fait ça va dépendre si tout d'un coup tu as des réponses financières qui arrivent dans une période où la programmation est déjà finie et que tu as de l'argent en plus on aimerait faire ça mais c'est toute une réflexion en fait nous on a commandé à des écrivains des inspirations artistiques en nous disant bon nous on fait des projets de transformation avec des réflexions très un peu je ne sais pas comment dire très carrées comme ça sur ce qui est faisable comment on va se financer on avait besoin d'inspiration aussi et ce qui est beaucoup revenu c'était cette idée de plus de spontanéité de faire des choses à plus court terme et en fait on serait assez pour mais on a ce problème de financement c'est-à-dire on ne veut pas à la fois garder du financement parce qu'on ne sait pas pour qui pourquoi et à la fois si on le dépense après on ne peut pas tellement faire du dernière minute parce qu'on n'a plus les sous donc pour l'instant je n'ai pas résolu cette question mais c'est une bonne question juste ok je vais encore prendre deux trois petits mots rapidement effectivement sur la question des créations c'est même compliqué pour les artistes même si on y réfléchit maintenant avec ses contraintes si jamais vous n'avez jamais lu cet incroyable livre qui s'appelle l'histoire du théâtre illustré je vous conseille de jeter un coup d'œil sur le chapitre du théâtre du théâtre pas forain le théâtre du marché à Paris le théâtre forain à l'époque qui jouait avec les différentes contraintes c'est un joli résumé de ce qu'on est peut-être en train de vivre alors il y avait trois mains levées pardon il y a madame la présidente il y a Fabien il y a Fred on va aller dans le sens madame la présidente tu as la parole non mais juste vite fait je rebondis sur la force politique de contestation ce qui est quand même hallucinant de voir c'est que même effectivement en France où il y a 40 ans d'histoire de la rue ces temporalités de fonctionnement ne sont toujours pas acquises nous on s'en plaint en Suisse en disant qu'effectivement c'est très compliqué là tous les projets de transformation ici étaient à déposer jusqu'à mi-février c'est-à-dire qu'après pour effectivement obtenir de l'aide il y a fallu batailler pour pouvoir être écouté et qu'on soit sur les hauts des paniers pour qu'on soit traité très très vite parce qu'effectivement de ne pas avoir de réponse avant mi-mars c'est compliqué pour organiser des choses et nous on parle de août avec la plage des six pompes je ne parle pas de ceux qui sont en juin-juillet en Myriam mais mais qu'effectivement ça c'est vraiment des endroits où cette temporalité-là n'est pas entendue par tout un monde qui s'occupe des arts vivants et qui est dans une temporalité de saison de septembre à mai et ça c'est vraiment quelque chose où il y a encore énormément à faire ça me fait un peu peur quand je vois que chez vous ça n'est pas mieux ancré encore alors qu'il y a encore plus d'histoires mais voilà ça c'est quelque chose qui est quand même fou dans ce rapport aux politiques culturelles et au budget et à toutes ces annonces qui arrivent très très tard et on ne peut pas le reprocher à grand monde mais que c'est compliqué effectivement pour tous ces événements d'été d'avoir des réponses Damien c'est à toi mon ami Damien moi c'était aussi dans le sens pour répondre à Nash de sa question d'avant je complète un peu ce que Jennifer disait mais en Suisse du coup je ne sais pas si vous êtes française ou suisse on a justement des fêtières des associations fêtières qui sont censées représenter nos intérêts de manière commune par rapport aux arts aux disciplines mais du coup elles font du lobby politique comme elles peuvent mais c'est très compliqué parce qu'on a vachement sendé les arts en Suisse c'est-à-dire que la musique actuelle parle avec la musique actuelle les arts de la rue parlent avec les arts de la rue on essaye de décloisonner tout ça mais c'est compliqué et puis on a aussi tous du travail politique à faire déjà juste avec notre environnement c'est-à-dire notre commune et notre ville et du coup c'est vrai que ça fait beaucoup de plans sur lesquels on doit être actif mais du coup on se regroupe surtout autour de fêtières d'associations fêtières absolument Fred un petit mot et on va bientôt terminer après notre Fred s'il n'y a pas une phrase incroyable qui nous tombe dessus à ce moment là mon Fred je ne t'entends pas oui c'était pour revenir par rapport au fait de s'adapter ou de ne pas s'adapter je crois que ce qu'il faut surtout c'est que on a une capacité d'adaptation dans l'urgence et ça le dialogue entre artistes et programmateurs il est là mais après je crois que après c'est comment on évolue plutôt qu'on s'adapte et comment on évolue dans un sens et dans une direction qu'on a envie de promouvoir et là je crois que c'est ça qui est important c'est comment on suit un rythme d'évolution et pour parler de création oui on peut avoir bien évidemment des one shot des projets un peu spontanés mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est que le rythme de l'urgence et le rythme de la création ne sont pas les mêmes et ce qu'il va falloir en tout cas c'est un point sur lequel il va falloir qu'on soit vigilant et c'est là où c'est très difficile de le dire parce que ça affirme une réalité qui va être un peu dramatique mais il y a des créations qui se sont faites en 2020 il y a des créations qui se font en 2021 il y a beaucoup de créations qui se reportent en 2022 et tous ces spectacles-là pour l'instant ne pourront pas être présentées diffusées montrées autant qu'elles mériteraient alors c'est soit on se dit ça et puis qu'il va y avoir une sorte de tri un peu un peu on ne sait pas d'ailleurs sur quels critères pour que les projets puissent voir le jour et puis avoir une carrière et se diffuser soit on se dit qu'est-ce qu'on inventerait d'autre mais là ce n'est peut-être pas l'institution comme le Festival d'Oriac qui peut trouver des réponses c'est peut-être justement l'alternatif le secteur alternatif mais qu'est-ce qui peut se créer d'autre pour que justement ces spectacles puissent avoir une vie différente dans la société et ça ça va être un sujet voilà il ne faut pas trop qu'on se cache un peu sous la couverture parce que oui il va y avoir beaucoup de spectacles qui vont être créés qui vont avoir des financements pour la création et qui ne vont pas pouvoir être diffusés absolument c'est bien de le dire et de ne pas l'oublier même si c'est terrible j'ai Mathieu Beglin qui est là qui est à New York d'ailleurs qui a une question Mathieu oui c'est une question pour nos collègues français par rapport aux assurances d'annulation parce que en Suisse on a essayé d'obtenir ça et de faire en sorte que les compagnies d'assurance étant ce qu'elles sont elles sont peu inclines pour l'instant à se lancer là-dedans et puis il y avait l'idée que l'assurance soit prise en charge par l'État par la Confédération ça fait partie des objets qui ont été discutés tout récemment les jours précédents en session parlementaire et puis ça ça avait passé la rampe du Parlement mais pas du Sénat etc. puis au final on n'a pas obtenu ça encore mais ça va revenir puis je voulais savoir si en France il y avait quelque chose du même type ou d'autres qui s'étaient mis en place aussi par rapport à ça parce que quand on parle de prendre le risque et puis de dire jusqu'où on va dans les limites aussi qu'on nous impose ça veut dire qu'il y a toujours l'option au bout d'un moment pour tenir sa position d'annuler mais comment on fait justement avec les frais engagés etc. est-ce qu'il y a des réflexions là-dessus ou des avancées de l'autre côté merci d'avance alors Anne tu avais quelque chose à dire c'est à toi ma chère Anne merci je vais tenter une réponse j'ai pas forcément des infos très précises sur la question des assurances et je pense qu'elles se posent beaucoup pour les festivals de musique avec billetterie payante etc. c'est vrai que nous comme on est bon il y a certains festivals de rue qui ont aussi des problématiques de billetterie après nous en France il y a un certain nombre de mesures et de plans d'urgence et de relance qui sont mis en place à la fois par l'État et les collectivités les régions notamment on se positionne après on a aussi tout ce lien aux villes avec lesquelles on travaille c'est à dire comment on arrive à dialoguer et à défendre le fait qu'il faut indemniser déjà en priorité les artistes pour préserver une sorte d'écosystème indemniser aussi les intermittents techniciens parce qu'en fait on explique aussi que ce métier d'être intermittent technique dans l'espace public c'est pas toujours le même que d'être intermittent dans une salle et qu'il y a des vrais savoir-faire qui se sont développés sur la gestion des déambulations etc. de l'extérieur et donc et qu'il faut absolument préserver l'emploi artistique mais aussi l'emploi technique de notre secteur et ses spécificités donc alors nous il y a quelque chose qui a été terrible l'année dernière c'est l'annonce de l'année blanche de l'intermittence puisqu'en France vous le savez on a ce statut de l'intermittence du spectacle et quand l'État a annoncé l'année blanche en fait moi j'ai eu toutes les collectivités avec mon travail parce qu'au-delà de la vivacité on a une dizaine d'événements avec d'autres villes plus petit bien sûr et bien quand on a eu cette annonce là en gros toutes les villes se disaient c'est bon c'est réglé il y a l'année blanche les intermittents sont sauvés on ne va pas indemniser etc. donc il a fallu vraiment réexpliquer comment c'était un ensemble quand on annulait un événement qu'il fallait que les villes nous aident à assumer les contrats et le fait qu'elles payent au moins le cash or tax et moi j'ai milité aussi pour qu'on paye les droits d'auteur parce qu'il y avait énormément de pertes de revenus aussi pour les auteurs donc moi à plein d'endroits j'ai réussi à d'autres un peu moins ou à moitié je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout réussi parce qu'il y a aussi cette fameuse clause du service fait c'est-à-dire on ne paye pas s'il n'y a pas service fait et voilà donc il y a des villes qui ont été faire voter des choses des délibérations par les présidences les conseils communautaires et tout puis d'autres qui n'ont pas du tout pris la mesure de ça et qui n'ont rien voulu payer du moment que le service n'était pas fait alors nous on est plutôt à réfléchir à comment par exemple moi je réfléchis à dire à faire une clause à minima pour les villes qui n'ont pas du tout beaucoup de moyens ou qui n'arrivent pas à se batailler avec cette clause du service fait à minima comment vous pouvez assurer 30% plutôt que rien du tout pour permettre de continuer à payer par exemple pour une équipe artistique les chargées de production et de diffusion qui ne peuvent pas du tout se mettre au chômage partiel on a un système d'activité partielle en France où en fait on ne peut pas du tout elles continuent ils et elles continuent à travailler à fond puisqu'il faut tout remanier les calendriers etc donc au moins assurer la part de frais de charge des compagnies et les artistes parfois se mettent au chômage partiel en France ce qui ne rémunère pas à 100% ce qui ne règle pas le problème à 100% mais voilà on jongle en fait entre plein de choses chaque cas est particulier on va défendre une indemnité auprès de telle collectivité on va aller chercher les plans de relance auprès des régions etc pour pallier à tout ça je ne sais pas si Fred ou quelqu'un d'autre a des éléments sur les questions des assurances plus privées mais nous on a arrêté la question des assurances parce qu'en fait on payait beaucoup et on était couverts sur rien c'est-à-dire que tout est un cas particulier dans l'espace public donc on a arrêté de mettre l'argent dans les assurances oui et puis on est quand même un secteur extrêmement subventionné enfin voilà on a une part bien évidemment de recettes propres de produits dérivés de recettes de bar de billetterie pour certains spectacles mais on est sur des subventions publiques et pour l'instant mis à part ce que tu as dit sur les services faits et les positionnements en tout cas des collectivités on n'a pas on n'a pas eu de problème par rapport à ça après c'est comment sur la conjoncture à venir la crise va devenir un prétexte à la suppression d'événements à la baisse de budget etc et ça on l'a vécu avec la crise de 2007-2008 on l'a vécu après après Vigipirate et là on va on va revivre aussi cette situation où on sait que les arts de la rue et vous l'avez vu enfin voilà Vivacité c'est municipal Mulhouse c'est municipal Chalon c'est municipal comment ce réseau de diffusion qui est basé sur les collectivités pas juste sur des associations ou des structures indépendantes va tenir le choc après et ça c'est très compliqué aussi c'est comment justement il y a mais c'est je pense que c'est des questions fondamentales qu'on doit se poser sur la diffusion c'est comment il y a de nouveaux réseaux de diffusion qui peuvent qui peuvent émerger des réseaux associatifs peut-être des financements participatifs je ne sais pas mais il faut qu'on se pose la question de savoir comment ce réseau qui est beaucoup qui s'est beaucoup appuyé en tout cas sur les collectivités et sur des initiatives publiques peut passer à une émergence un peu plus associative pour qu'il y ait un peu plus d'indépendance et moins de jeu du chat et de la souris avec les collectivités par rapport à l'importance de nos manifestations voilà bien je vous remercie les gens partent peu à peu il est déjà 6h moins 10 on a fait 1h50 de séance merci à toutes les personnes qui sont venues merci à Myriam qui nous a déjà quitté Pierre du fourreau de Chalon qui nous a quitté merci évidemment à Olivier Catin à Fred Rémy à Anne Legoff merci à toutes les personnes qui ont posé des questions et merci à notre cher coordinateur de la fédération d'organiser tout ce qu'il organise cette semaine je vous rappelle qu'il y a toute une série de rendez-vous qui auront lieu demain une remise de prix il y a une assemblée générale jeudi si vous êtes les bienvenus on cherche évidemment des membres pour l'assemblée générale si vous avez envie de devenir membre de l'association vous êtes les bienvenus merci à nos collègues français promis l'année prochaine on invitera des collègues allemands et ce sera pas moi qui vais gérer la séance je vous souhaite une excellente soirée à tous et je me réjouis de vous recroiser sur la route il y en a marre de ce zoom à bientôt la fédération des arts de la rue suisse vous souhaite une excellente soirée à bientôt C'est parti.